Aujourd'hui, toutes les études scientifiques convergent. Canicule, pollution de l'air, Paris connaît déjà les effets du dérèglement climatique. Il ne s'agit plus de se préparer, il faut s'engager. Nous devons répondre à l'appel de la génération climat. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'écologie et de solidarité pour mieux vivre. À Paris et dans le 19e, vous êtes déjà des milliers à être engagés pour la transition écologiste et solidaire. Des milliers à avoir choisi de nous déplacer autrement, à avoir abandonné la voiture pour des modes de déplacement plus propres et moins polluants. On est nombreux à vouloir manger autrement, à vouloir consommer autrement et à vouloir aider à produire autrement. Nous, habitants et habitants du 19e, nous sommes des milliers à nous engager pour le zéro déchet, pour le zéro plastique et à agir individuellement pour la propriété de notre ville et de notre arrondissement. Nous sommes engagés contre les pesticides qui polluent les terres et notre alimentation. Nous sommes pour l'agriculture qui prenne en compte la protection de l'environnement, la santé et le bien-être alimentaire. Nous sommes pour une agriculture qui offre à tous une alimentation saine et bio. L'écologie sociale et l'écologie environnementale sont des leviers puissants d'égalité. Nous nous engageons au quotidien à faire en sorte que nos jeunes aient les mêmes chances que les autres. Nous sommes engagés pour que la culture, véritable levier d'émancipation, soit accessible à toutes et à tous, quel que soit son quartier et quels que soient ses moyens. Nous nous engageons pour proposer des solutions énergétiques alternatives et propres. Nous nous engageons à améliorer l'accueil et l'hébergement des personnes dans le besoin. Mais la transition écologique ne se fera que si les politiques prennent leurs responsabilités et décident d'agir radicalement pour l'écologie et la solidarité. C'est la raison pour laquelle nous présentons une liste citoyenne et écologiste à la mairie du 19e. Nous n'avons plus le temps d'attendre. Le 14 mars, marchons pour le climat. Le 15 mars, votons pour le climat, l'écologie et la solidarité dans le 19e et à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada